Géopolitique globale qui impose au contexte haïtien des contraintes déshumanisantes et précarisantes contre lesquelles le collectif du pays a du mal à résister. Jusque à quand allons-nous rester enfermés entre les gommes qui nous imposent un mode de vie sans la vie. Il y a encore des hommes et des femmes capables d'utiliser leur intelligence pour donner une réponse de taille à la violence de la dégradation sociale qui devient normatique dans ce pays. Il y a-t-il encore des hommes et des femmes dans le pays capables de défier la complicité des forces et pourtant qui conduit à la ruine du pays ? Au nom de Jésus, un appel à la collectivité était lancé pour garantir la liberté du peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes un peuple troublé, égaré, choqué et attristé. Jésus veut nous rappeler que par notre capacité de résister de notre avant-garde éthique, nous pouvons chercher ensemble et retrouver l'équilibre dans l'opacité des incertitudes de la vie. Il est encore temps que nous sortions le collectif de son impuissance pour qu'ensemble, on arrive à revivre notre destin de nation et de peuple libre. Comme le pape François l'a bien dit, l'heure est à la fraternité. L'heure de la fraternité est sonnée pour que les hommes et les femmes vivants sur le globe comprennent que la globalisation de la fraternité était la violence des individus. Étant éteint les divisions, il est donc urgent que le peuple haïtien, guidé par des hommes et par bien formé, honnête, se donnent la main pour mettre fin à l'indifférence des valeurs du respect de la vie humaine, de l'indécence généralisée et du mépris de la compétence. Nous avons besoin des pauses vives, comme à l'époque de Jésus, pour aider le peuple haïtien à faire son deuil inspiré par l'esprit de lumière, de justice et de paix qu'il émerge des forces, qu'il émerge des hommes et des femmes de bonne volonté qui, après avoir réfléchi sur les intelligences qui ont planifié la mort de notre cher président, Jovenel Moïse, soit inspiré de forces nouvelles. La mort, président Jovenel, a demandé tout haïtien, toute autorité, riche ou pauvre, l'a demandé tout pays, tout responsable de pays, yon répons. Nous doué, président Jovenel, avec les familles, nous doué, nous doué, nous doué, pour nous, nous, une réponse bien formée. Mais écoutez, la violence, ce n'est pas le chemin. Le dialogue, c'est le chemin. nous nous doué, nous nous doué, nous devons 我 parce ce rêve, président Jovenel là, ils nous disent tous, ils nous disent tous, ils nous disent tout haïtien, quelque chose, il faut nous Reporter. paix. Hommes et femmes, quittez forces couvertes à entrer dans nous pour ne dépasser toute indifférence, toute violence, et que, en nos cœurs, suscite la fraternité humaine, parce que seule la force capable de faire renaître le peuple haïtien est l'amour, la bonne volonté. Le rêve n'est pas tombé. Le rêve n'est pas tombé. Le rêve n'est pas tombé. Si l'héros n'est pas mort, il n'y a pas d'héros qui mourir. Il y a été dans nous tous et nous sommes campés pour nous combattre jusqu'à la victoire finale, pour que Haïti retourne à l'intérieur depuis notre formation. Nous, nous jurer sur ça, pour nous mener bataille là, pour nous livrer. C'est Haïti, tout n'est la terre. Haïti chévi, la lumière des nations. La lumière des nations. La lumière des nations. Que Dieu, dans sa miséricorde infinie, reçoit l'âme de notre Président dans son paradis et qu'il accorde la vie éternelle et nous, qu'il nous donne justice et consolation. Amen. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. S'il vous plaît. Prions avec confiance, mes frères et soeurs. Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité des morts, son Fils unique, Jésus-Christ. Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. Pour ceux qui meurent au service des autres, spécialement le Président Jovenel Moïse, afin qu'ils trouvent auprès de Dieu le bonheur et la paix, prions le Seigneur. Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. Pour le Président Jovenel Moïse, qui a donné sa vie pour son pays, afin que Dieu récompense son sacrifice, prions le Seigneur. Notre Père, notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. Pour notre ami défunt, le Président Jovenel Moïse, afin qu'ils trouvent place de la maison du Père pour la vie éternelle, ensemble, prions. Notre Père, notre Père, notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. Pour nous tous, nous te supplions humblement. Pour nous tous, ici, rassemblés, afin que nous tous, ici, rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine, et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble, prions. Notre Père, notre Père, notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. Pour ceux, ici, rassemblés, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés du Dieu, ensemble, prions. Notre Père, notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. Pour tous, ici, rassemblés, pour tous, ici, rassemblés, pour tous, ici, rassemblés, pour tous les hommes et les femmes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, ensemble, prions. Notre Père, notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. Pour l'Église, pour l'Église, pour l'Église, pour l'Église, pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, ensemble, prions. Notre Père, notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. En silence pour vos intentions personnelles, pour Martine, Moïse et ses enfants, et les autres membres de l'Église, en silence. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. Prions encore le Seigneur, Dieu qui sauve tous les hommes, et ne veut pas qu'un seul d'un coup se perde, exauce la prière de ton peuple, permets que la prière de ton Église, serve au salut des vivants et des morts. Par Jésus, puis ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vierait avec toi la l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles, les siècles, Amen. Et vous asseyez. Je m'abandonne à toi, je m'en refais à toi, je ne désirais rien. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Conce de la silence, ô Jésus, Jésus, accueille la mer, la chance, oh Jésus, descendez ici, nous seuls, le vivant transparceur, présente un plein de fois. Jésus, accueille la mer, la chance, oh Jésus, accueille la mer. Jésus, accepte mes souffrances, oh Jésus, mes jours sans espérance, oh Jésus, n'est-ce que des idées si dense, que tu sois peu et chanceux, et que je serai de toi ? Jésus, accueille la mer, la chance, oh Jésus, accueille la mer, la chance, oh Jésus, accueille la mer Jésus, accueille la mer, la chance, oh Jésus, accueille la mer. Jésus, accueille la mer, la chance, oh Jésus, accueille la mer, la chance, oh Jésus, accueille la mer. Prions. Prends, prends pitié, Dieu très bon, de celui qui vient de mourir, notre cher président, qu'on a assassiné. C'est pour lui que nous t'offrons le sacrifice qui donne la paix. Si le péché a pu l'atteindre, si la faiblesse humaine l'a manqué, que ton amour lui pardonne, que ton amour le purifie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, devant notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre croire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. A toi, Père votre Saint, Dieu éternel et tout-puissant, oh le Christ, notre Seigneur. Seigneur, c'est en lui qu'a resplendie pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pour croire avec les anges et les enfants, avec les puissances d'en haut, eux tous les esprits bienheureux. Nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclavons. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 A Dieu notre Père Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Concerné Troublé « Choqués, 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 attrissés, inquiétés pour l'avenir de la nation » Qu'on le veuille ou non, quelle que soit notre appartenance sociale, politique, religieuse ou autre, nous nous trouvons devant une tragique mort qui nous concerne tous, haïtiens, haïtiennes. Nous avons une histoire, une tradition, culturelle, un passé commun que nul d'entre nous ne peut ignorer. Notre condition humaine nous oblige à dépasser nos différences, nos préjugés et autres pour réfléchir ensemble sur ce qui a le bichier, la vie. Seuls les ignorants, mes frères et soeurs, et les imbéciles peuvent se réjouir de la mort de son semblable. Car se réjouir de la mort d'un être humain, et se réjouir de sa propre mort. Pratiquer la tuerie comme profession dépasse notre monde humain. Alors, les enquêteurs et les metteurs enseignent, de quelle intelligence qu'ils soient, ou valeur qu'ils voient, à voir, ne sont que des sous-hommes, puisqu'ils ignorent les sentiments humains. Nous sommes tous habités de sentiments divers, certes, sentiments qui peuvent alterner, sentiments qui déstabilisent, d'autant plus qu'ils soient violents. Confiance écrite, espérance et des espoirs. Il est probable que certains d'entre nous font leur les paroles de l'auteur des livres de la lamentation. Par notre tempérament, de par notre histoire, de par notre cheminement dans la foi, nous sommes tous à des stades différents, dans ce travail de d'œuvre que nous sommes appelés à faire, puisque nous sommes tous un chemin. Nous continuons à ne pas accourir un chemin aujourd'hui, un chemin qui nous rapproche ou qui nous éloigne, mais gardez en mémoire le chemin qui nous conduit vers une commune destinée. Et s'il en est ainsi, nous avons le devoir, et même l'obligation, de faire un compromis pour assurer notre avenir, celui de ceux dont nous sommes responsables, spécialement les enfants et autres. Durant ce chemin, il y en a qui ont choisi de se joindre pour construire quelque chose durable, dans l'intérêt du plus grand nombre, alors que d'autres préfèrent se distancer pour satisfaire leurs intérêts personnels. Autrement, ils ont construit quelque chose différent, alors que bâtir une nation exige que l'on s'acte ses intérêts personnels pour satisfaire les besoins de tous. Durant ce chemin, la tragédie de la violente mort surprend certains même au milieu de leurs différences. Cette mort agressive et violente nous rappelle beaucoup de choses, tant de nos familles que de notre histoire de peuple. Nos grands-parents étaient témoins des différences qui avaient malheureusement conduit à des scènes de violence jusqu'à la mort tragique des uns et des autres, et plus particulièrement de certains responsables de la nation. Les toutes dernières scènes de violence qui avaient conduit à l'assassinat Le président remonte à l'année 1915, date qui nous rappelle l'occupation américaine. Et depuis, Haïti n'a jamais pu être constituée comme une nation ayant en charge des politiciens qui font notre grandeur d'âme et choisissent de conjuguer leur effort vers la construction d'une société juste et humaine. La tragédie du 7 février est le résultat des forces internes et externes qui préfèrent utiliser la violence pour créer une atmosphère chaotique suscitant la peur généralisée qui paralyse le fonctionnement normal de ce que l'on pourrait appeler une nation. Aujourd'hui, le peuple haïtien, accablé par la détresse, enfermé dans leurs souffrances, veulent se joindre à la famille de Moïse. Notre président, vous lancez un appel à toutes les forces vives du pays, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, pour s'engager dans un dialogue constructif tout en ayant en vue un avenir viable pour tous les fils du pays. Gardons l'esprit que si nous le faisons, si nous ne faisons rien pour arrêter le sang qui répond sur le territoire d'Haïti, l'histoire nous jugera tous comme des perpétuels complices, les coupables des actes d'assassins corporels et physiques. Nous contribuons à notre poids pour souffrance et déchéance, à la mesure que nous utilisons pour les autres. Ce sera la mesure que le temps utilisera pour nous mesurer. Mes amis, qui ont dit, nous sommes tous des touristes sur cette terre. les grands, les petits, les chefs d'État, les pauvres, les riches, noirs et blancs, nation pauvres et nation riches, nous tous, ces touristes qui sont passés sur terre, nous visiteux, touristes ne sont pas dans le pays, et nous visiteux, nous visiteux, et nous retournons sur notre pays. Et puis, ce qui est grand, nous ne faisons pas pour nous. Nous nous retournons dans le monde, nous ne faisons pas pour nous. Nous avons quitté toutes les bagailles dans le pays. Seul ça nous a apporté, c'est bien qu'on défait avec tout le monde. C'est bien qu'on fait pour supporter la vie, l'amour, la justice, l'entraide. L'union, c'est bien qu'on ne défait avec tout le monde. Que cette tragique scène de violence, qui a mené la mort du premier citoyen du pays, nous révèle la conscience humaine et nous guide vers la construction de notre pays. Fondée sur la justice et la cordialité entre les hommes, tout en retenant la règle d'or, nous rappelons notre responsabilité de protéger et de défendre la vie humaine à chaque étape de son développement. Il est temps que tous les Haïtiens reconnaissent que nous ne pouvons pas nous condamner à répéter ou reproduire les actions du passé conduisant à la fuite ou la destruction des intelligences humaines. Il est aussi temps de comprendre la musique des ténors internationaux où la combinaison des actions internationales ne contribue pas à servir les intérêts du peuple haïtien. Des actes d'assassinat s'accumulent chaque jour et parfois à un huit exagéré. nous témoignons aujourd'hui que personne n'est épaillé. Alors, allons-nous adorer le ciel pour nous sortir du contexte géopolitique global qui impose au contexte haïtien des contraintes déshumanisantes et précarisantes contre lesquelles le collectif du pays a du mal à résister? Jusque à quand allons-nous rester enfermés entre les gammes qui nous imposent un monde de vie sans la vie? Il y a s'il y a encore des hommes et des femmes capables d'utiliser leur intelligence pour donner une réponse de taille à la violence de la dégradation sociale qui devient normatique dans ce pays? Il y a s'il encore des hommes et des femmes dans le pays capables de défier la complicité des forces et pourtant qui conduit à la ruine du pays. Au nom de Jésus un appel à la collectivité était lancé pour garantir la liberté du peuple de Dieu. Aujourd'hui nous sommes un peuple troublé égaré choqué et attristé Jésus veut nous rappeler que par notre capacité de résister de notre avant-garde éthique nous pouvons chercher ensemble et retrouver l'équilibre dans l'opacité des incertitudes de la vie. Il est encore temps que nous sortions le collectif de son impuissance pour qu'ensemble on arrive à revivre notre destin de nation et de peuple libre. Comme le pape François l'a bien dit l'heure est à la fraternité l'heure de la fraternité sonnée pour que les hommes et les femmes vivants sur le globe comprennent que la globalisation de la fraternité était la violence des individus. Étant été les divisions il est donc urgent que le peuple haïtien guidé par des hommes et par bien formé honnête se donne la main pour mettre fin à l'indifférence des valeurs du respect de la vie humaine de l'indécence généralisée et du mépris de la compétence. Nous avons besoin des pauses vives comme à l'époque de Jésus pour aider le peuple haïtien à faire son deuil inspiré par l'esprit de lumière de justice et de paix qu'il émerge des forces qu'il émerge des hommes et des femmes de bonne volonté qui après avoir réfléchi sur les intelligences qui ont planifié la mort de notre cher président Jovenel Moïse soit inspiré de forces nouvelles. Le mort président Jovenel a demandé tout haïtien toute autorité riche ou pauvre la demande de tout pays tout responsable de pays a une réponse. Nous doués président Jovenel avec famille ne pas pas il se doit être comme ça pour nous a une réponse bien formée. Mais écoutez la violence n'est pas le chemin. Le dialogue c'est le chemin. Nous n'avouez nous pas de compé parce que le rêve président Jovenel là nous tous nous tous haïtien quel que soit pour nous compé. Hommes et femmes qui sont fausses couvertes à entrer dans nous pour nous dépasser toute indifférence toute violence et que en nos cœurs suscite la fraternité humaine parce que seule la France capable de faire naître le peuple haïtien est l'amour la bonne volonté. jovenel tombé mais rêve ne pas tombe rêve jovenel tombé se se héros pas mourir pas n'héros qui mourir l'héter dans nous tout et na campé pour nous combattre jusqu'à la victoire finale pour que Haïti retourne ça depuis notre commencement nous jurer sur ça pour nous mener bataille là pour nous river que Haïti tourne la terre Haïti chévi la lumière des nations la lumière des nations la lumière des nations que Dieu dans sa miséricorde est finie reçoit l'âme de notre président dans son paradis et qu'il accorde la vie éternelle et nous qu'il nous donne justice et consolation Amen Mettons-nous debout s'il vous plaît prions avec confiance mes frères et sœurs Dieu le Père Tout-Puissant qui a ressuscité des morts son Fils unique Jésus et sœurs et sœurs et sœurs et sœurs Pour ceux qui meurent au service des autres, spécialement le Président Jovenel Moïse, afin qu'ils trouvent auprès de Dieu le bonheur et la paix, prions le Seigneur. Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. Pour le Président Jovenel Moïse, qui a donné sa vie pour son pays, afin que Dieu récompense son sacrifice, prions le Seigneur. Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. Pour notre ami défunt, le Président Jovenel Moïse, afin qu'ils trouvent place de la maison du Père pour la vie éternelle, ensemble prions. Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine, et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble prions. Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. Pour ceux qui souffrent, pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble prions. Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. Pour tous ici rassemblés, pour tous ici rassemblés, ensemble prions. Pour tous les hommes et les femmes, afin que leurs vies sur la terre deviennent plus fraternelles et plus justes, ensemble prions. Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. Pour l'Église, pour l'Église, pour l'Église, pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, ensemble prions. Notre Père, notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. Un silence pour vos intentions personnelles, pour Martine, Moïse et ses enfants, et les autres membres de la famille. Un silence. Prions. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. Prions encore le Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes, et ne veut pas qu'un seul d'un peu se perde, exauce la prière de ton peuple, permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Par Jésus qui t'en fiche, notre Seigneur et notre Dieu, qui vierait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles, les siècles. Amen. Et vous asseoir, c'est bon. ... 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 T'aider d'entrer tes mains, t'aider d'entrer le coin. Accepte mes souffrances, oh Jésus, mes jours sans espérance, oh Jésus, Mest-à-dire tes yeux sans espérance, oh Jésus, mes jours 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 sans espérance, oh Sous-titrage Société Radio-Canada Prions, prends pitié, Dieu très bon, de celui qui vient de mourir, notre cher Président, qu'on a assassiné. C'est pour lui que nous t'offrons le sacrifice qui donne la paix. Si le péché a pu l'atteindre, si la faiblesse humaine l'a manqué, que ton amour lui pardonne, que ton amour le purifie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, devant notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre proie, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père votre Saint, Dieu éternel et tout-puissant, à haut le Christ, notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendie pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà eu le demeure éternelle dans les cieux. C'est pour croire avec les anges et les enfants, avec les puissances d'en haut, eux tous les esprits bienheureux. Nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclavons. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 À toi, Dieu le Père des puissants, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Mes frères et sœurs, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous de ton sang, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas prier la tentation, mais délivre-nous de ton mal. Délivre-nous de ton mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu nous promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est ta foi qu'appartient de l'air, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, foi qui réille pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Nous ne pouvons pas envoier ces gens avec l'audiante qu'on fait, mais il y a un geste qui permet de m'exprimer et de soutenir. Comme vous dites, nous sommes un seul papa et comme vous dites, nous sommes un seul nation. Nous tous qui frappaient pas de deuil savent, on nous dit matin, nous tous qu'on décision pour que Haïti, à partir de l'amour journal, finit un bien et un terre de paix, un terre de prospérité, un terre d'amour. Donnez-vous la paix. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501